Le fait de signer ceci est essentiel, et ce, dès l'adolescence. Ça nous permet de développer et de cimenter notre code moral personnel, alors que le mal frappe très fort à notre porte. Oh, Jonah, tu n'as pas signé. Je peux réfléchir. Pour quelles raisons as-tu besoin de réfléchir ? Bah, c'est... c'est un peu compliqué. Je veux dire, au niveau économique. J'ai besoin de ta feuille, Jonah. Signez. Vous ne voudriez pas que je signe une chose à laquelle je ne crois pas vraiment ? Silence. Tu ne crois pas que c'est important de dire non à la drogue et à l'alcool ? Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple, mais la drogue est addictive. À cause d'elle, il y a des morts, des assassinats... Et elle renforce l'économie de l'Amérique. J'ai dit silence. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Est-ce que vous savez ce qu'est le produit intérieur brut ? C'est la somme de tout l'argent dépensé... Je sais ce qu'est le produit intérieur brut, Jonah. Eh bien, je signerai tout de suite un papier qui dirait... Ce serait bien que les gens ne soient pas accrochés à la drogue. Mais en fait, ils le sont. Ils sont accros et pour s'en procurer, ils doivent payer. D'accord ? Et celui qui vend la drogue doit nourrir sa famille. Il n'a pas le choix, il ne va pas les laisser mourir de faim. Jonah, tu ne voudrais pas... Il lui faut des vêtements, une maison et puis aussi une voiture. Il y a même une théorie qui dit l'argent de la drogue est la seule chose qui a empêché la chute de l'économie mondiale en 2008. Vous savez pourquoi l'immobilier s'est écroulé ? Parce que l'argent de la drogue était la seule chose qui pouvait aider les grosses banques. Sans parler des 350 millions de narco-dollars qui lui ont permis de payer des ponts, des routes et des hôpitaux. Sûrement même l'éducation. Peut-être même une partie de ce lycée. Tu veux bien sortir une minute, s'il te plaît.